bonjour c'est reparti un tuto alors on va faire une carte avec du ruban et un dice donc moi j'ai pris celui là prenez un dice qui est un jour et comme ça avec des trous voilà les trous c'est quand même conséquent pas des petits trous quand même voyez alors ça peut être un carré un rond un ovale ce que vous voulez moi j'ai celui là je prends un ovale donc j'ai dans la même catégorie en plus petit donc j'ai redécoupé à l'intérieur comme ça voilà du coup il me reste ça voilà j'ai fait ma découpe comme ça j'ai découpé le petit à l'intérieur voilà il me reste ça j'ai pris un ruban donc j'ai pris un ruban un peu un peu jaune doré voilà je me suis dit ça va changer un peu la couleur là alors je vais essayer de faire à peu près au milieu je vais le passé alors attendez l'envers est là voilà je vais le passé là alors peut-être que je vous ai pas dit la longueur que j'ai pris là ça doit faire à peu près 58 60 on va dire 60 là 60 par 40 donc à peu près un mètre bon voilà je vous le dis parce qu'il y en a peut-être qui vont me demander moi j'ai vraiment fait au pif je sais pas si j'en aurais assez ou pas assez je fais vraiment au pif j'ai pris un mètre donc je vais le passer derrière ma découpe elle est de l'autre côté en fait le sens c'est de l'autre côté je vais venir et passer comme ça sur le haut de ma découpe on est là je suis peut-être trop alors on va prendre vraiment celui d'à côté voilà ici et voilà donc je pense que c'est à peu près au milieu parce que c'est à peu près peut-être un peu plus long là bas voilà voilà je fais en sorte que ce soit à peu près égal au milieu voilà donc ça c'est l'envers d'accord maintenant je retourne je prends le devant de ma découpe pour rentrer dans le trou je plie le bout comme ça au moins c'est plus facile et après je vais compter pour être sûr d'être un peu régulière je pense que je vais compter deux trous un deux et au troisième trou je fais hop je mets mon ruban bon bien sûr je le tourne pour qu'il soit dans le bon sens voilà comme ça je fais pareil avec l'autre côté du ruban je plie ici pardon et je compte un deux trois ça je suis je suis sûre d'être régulière et on obtient déjà quelque chose comme ça voyez donc maintenant j'ai fait de ce côté je vais faire de ce côté non j'ai fait de ce côté donc je vais faire de ce côté je fais pareil je plie et je compte un deux et dans le troisième un deux et trois hop j'enfile vous avez compris je vais faire un coup d'un côté un coup de l'autre je le mets correctement voilà et après je fais l'autre côté je le plie et je vais compter un deux trois et je mets le ruban hop là voilà voilà et je vais continuer je sais pas si j'ai pris assez de ruban m ce sera peut-être pas si je sais pas 1 2 3 parce que j'ai pas compté j'ai pas calculé j'ai fait ça j'ai pris à peu près au pif le ruban allez on arrange son ruban on le met dans le bon sens voilà et je fais pareil de l'autre côté 1 2 et 3 alors bien sûr quand vous faites votre découpe vous avez vu il faut un papier quand même assez épais un pas du papier trop fin sinon ça va se ça va pas tenir ça va s'arracher ça va se déchirer prenez du papier quand même assez épais alors un nom j'ai fait de ce côté je crois je faire de ce côté je sais plus 1 2 3 parce que je discute en même temps du coup je sais plus ce que je fais je suis pas concentré j'arrange mon ruban toujours qu'il soit dans le bon sens là je n'ai pas arrangé qu'ils soient donc bien dans le bon sens voilà comme ça et je continue je fais de ce côté et je compte 1 2 et 3 alors après j'ai fait trois j'aurais pu faire deux j'aurais pu faire quatre mais je pense que quatre ça fait trop large 2 ça aurait été bien je pense voilà 1 2 3 1 2 3 et je continue je pense que je vais arriver juste 1 2 3 ici 1 2 3 et 1 2 3 pareil de l'autre côté 1 2 et 3 c'est ici voilà donc ça vous donne hop là ça me colle au doigt je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi voilà maintenant derrière je vais l'arrêter tout simplement en mettant du scotch on va mettre du double face ici pour l'arrêter après je vais venir couper celui là je fais pareil pour l'autre côté avec du double face voilà et je vais venir couper ce qui dépasse voilà maintenant je vais mettre du double face tout le tour alors j'espère qu'il est assez fin pour passer là je pense que ça doit le faire je vais souffrir pour enlever le double face à j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il faut prendre une aiguille avec une tête une aiguille à tête je vais essayer j'en ai amené une ici dans l'atelier j'ai dit je vais essayer ça va être mon premier essai une première je suis hyper pause parce qu'après j'arrive pas donc allez on va essayer ça alors évidemment pour le coller j'ai fait un fond avec des ancres tout simplement alors j'ai fait jaune parce que pour rester dans le thon le thon du ruban mais j'aurais pris bleu j'aurais fait bleu elle m'a dit je glisse le long enfin ça fait quoi si je n'ai pas de nom de toute façon je crois qu'il n'y a aucune méthode qui me convient parce que je n'y arrive pas à peut-être alors est-ce que c'est décollé ça ah oui ça c'est décollé tiens je suis vraiment pas doué pour le double face c'est vraiment une catastrophe moi il me faudrait autre chose que du double face il me faudrait autre chose alors l'abonné qui m'a dit l'astuce là est ce que je fais bien ce que c'est comme ça qu'il faut faire parce que je n'y arrive pas j'y arrive pas mieux c'est le catin pourquoi je n'y arrive pas ? bon écoutez je vais vous mettre sur pause heureusement que je vous ai mis sur pause parce que vous auriez eu le temps de faire vos courses de faire à manger de ranger vos courses de tout faire j'ai mis un temps pas possible voilà pour enlever le double face maintenant je vais enlever le double face je viens coller tout simplement c'est encore tout sur la table vous voyez je viens juste de finir hop hop et voilà donc maintenant j'avais fait un petit nœud je ne sais pas ce que j'en ai fait j'avais fait un nœud ah il est là voilà ah j'avais mis du double face derrière voilà c'est ça hop pourquoi j'ai mis du double face derrière ? ah si ça y est ah ça y est je suis arrivée voilà et un petit nœud là-haut ça c'est plus mignon voilà je trouve que ça fait plus joli un petit nœud là et puis bien sûr alors je vais mettre bon anniversaire ou je peux le mettre là je peux le mettre là je peux le mettre je ne sais pas où ou un autre joyeux anniversaire peut-être est-ce que je pourrais mettre ça mettre anniversaire et joyeux là par exemple ou joyeux ici je ne sais pas enfin bref je vais mettre quelque chose cette carte bien sûr je vais venir la mater sur un papier blanc voilà alors n'oubliez pas d'utiliser vos dies un peu différemment faire du tissage comme moi voilà il y en a comme si mignon hop là un petit peu de colle et voilà vous avez une petite carte toute mignonnette faite assez facilement à part le double face pour lesquelles je transpire beaucoup pour le double face voilà donc sur ce je vous laisse je vais ranger parce que je n'ai pas fait grand chose mais il y a un bazar vous imaginez même pas voilà donc choisissez votre couleur je pense que cette carte ferait bien aussi pour Pâques ça serait pas mal ça fait un peu oeuf de Pâques je trouve surtout que j'ai pris du jaune je trouve que voilà on peut le faire pour Pâques mais bon c'est encore pas Pâques on a le temps voilà je vous amène des petites idées comme ça allez je vous laisse je vous fais des gros bisous je vais mettre un sentiment je ne sais pas où je vais réfléchir je vous embrasse amusez-vous bien surtout comme moi allez bisous ciao bisous 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 bisous